Alors je me présente, Malak Jean-Paul, alias Ruth Dadi. Je suis auteur, interprète de reggae, rap, dancehall. Je suis né le 28 novembre 1977 à Cayenne. J'ai grandi entre Rémère-Montjoli, Cayenne, Roura et Monsignéry-Tonnegrane. Je suis le dernier d'une famille de six enfants. J'ai grandi principalement sur Rémère-Montjoli toute mon adolescence. J'ai fait mon enfance entre Mongo et Roura. Mes parents, mon père étant originaire de Monsignéry-Tonnegrane, c'est vrai que j'ai une part aussi de mon enfance qui s'est passée là-bas. Entre l'âge de trois ans et l'âge de huit ans, j'étais à Mongo. Pas très loin du quartier Jacques-Andas, on était juste derrière. Avec la famille, on vivait à la cité Perpon, dans le célèbre petit chemin, on appelait ça à l'époque. Avec mes frères, j'ai beaucoup de souvenirs de cette période-là. Très, 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 très joyeux. Parce que c'était une période où il y avait encore de la végétation sur Cayenne, il y avait encore des arbres, il y avait encore la possibilité de jouer, de se cacher. C'était encore des jeux traditionnels et je garde ce souvenir-là de mon enfance. Une période avec beaucoup d'affection de mes parents, beaucoup d'affection de mes frères et sœurs, parce que j'étais le dernier, donc j'attirais l'attention de tout le monde vers moi. Donc j'avais, pour resituer un peu, j'ai deux grandes sœurs et trois grands frères, qui étaient là pour moi en fait, depuis tout petit, qui ont toujours été là pour moi, toujours attentifs à mes besoins. Vis-à-vis de ça, c'est vrai que je peux dire que j'ai une enfance très entourée. Alors l'avantage de Mongo, c'est que c'était une petite maison familiale. Donc il y avait moi, il y avait mon cousin Stone. On habitait à 5 mètres d'écart, dans des maisons avec un petit couloir. Vraiment une ambiance traditionnelle. La maison haute et basse de mes grands-parents, qui étaient originaires, eux, de Sainte-Lucie. Les grands-parents du côté de ma mère. Ça faisait qu'il y avait un peu tout le monde qui était dans le même endroit. Donc on se réunissait en famille, pour tous les événements. Pour le bouillon d'Auara, pour Noël. C'était vraiment une ambiance chaleureuse. J'ai encore des souvenirs, des méchants mots de vent qu'on avait avec mon cousin et mes autres cousins. Vraiment tous les gens qui ont partagé cette période-là avec moi savent de quoi je parle. Parce que c'était vraiment quelque chose. On faisait des batailles d'arbalètes. On allait à la pêche. On arrivait à faire tout ce qu'on pouvait faire en commune à Cayenne. Parce que c'était vraiment ça. Il y avait une petite crique à Montgau. On allait se baigner. On arrivait vraiment à faire des choses qui, aujourd'hui, ont disparu. Parce que c'est de l'urbanisation. Parce qu'il y a des maisons. Il y a tout ce côté un peu traditionnel-là un petit peu disparu sur le centre-ville. Mais nous, on a eu la chance de vivre les derniers instants de ça, en fait. Et on a profité à fond, quoi. C'est un des souvenirs que je garde sur la période 3-8 ans. Après, à 8 ans, on est parti sur Rémir-Montjoli. Là, c'était autre chose encore. Parce qu'on repartait dans un cadre un peu plus rural. C'était pas un cadre urbain. Rémir-Montjoli, à l'époque, il y avait moins de 10 000 habitants. C'était une petite commune où il lui faisait bon vivre. Moi, j'ai passé toute ma scolarité, à partir de ce moment-là, sur Rémir-Montjoli. C'est-à-dire que j'ai fait le collège là-bas. J'ai fait le collège à Auguste Dédé. Ensuite, j'ai fait le lycée à Léon-Gontran-Damas. 8 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais sur Rémir-Montjoli. Là aussi, pareil, des souvenirs, mais extraordinaires. Des balades sur le mont Rorota. Des après-midi. Alors, on profitait du mercredi. Parce que je jouais au foot. L'élément très important de ma biographie, c'est que j'ai joué au foot depuis je ne sais pas quel âge. Je pense que je suis né avec un ballon dans mes pieds. Et que si je n'avais pas fait de musique, j'aurais sûrement pu faire, ou dû faire, ou peut-être que j'aurais fait un footballeur professionnel ou un truc comme ça. Donc, je regarde encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs à la télé. Fervent supporter de l'OM. Yes, je le présente, toi-même, tu sais. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je le dis quand même. Et franchement, non. Le foot fait partie de mon existence. C'est difficile pour moi de faire une biographie sans en parler. Une fois arrivé sur Sérémien-Montjoli, j'ai intégré le club de la Sérémien avec des éducateurs fantastiques. Le père Malouda, le père Fleuré, le père Lefay, monsieur Louvrier, monsieur Béchet. Vraiment des éducateurs à l'ancienne qui non seulement t'apprenaient à jouer au foot, mais t'apprenaient aussi à affronter la vie. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être grâce à eux aussi parce qu'ils m'ont enseigné certaines choses, certaines valeurs, le respect, le dépassement de soi, l'envie de concrétiser des projets ou d'aller jusqu'au bout des objectifs qu'on s'est fixés. Toutes ces valeurs-là, je les dois beaucoup à ce que j'ai appris au football. La Sérémien, c'est un club que j'ai vraiment dans mon cœur. Peut-être un jour, un clip tout habillé en orange et noir. Qui sait ? Pourquoi pas ? Donc, parcours typique, collège, donc collège général et puis lycée d'enseignement général. J'étais en filière STI génie civile. J'ai eu un bac STI génie civile à l'âge de 20 ans. Je suis parti faire une année d'institut universitaire de technologie. Cette période-là aussi m'a permis de découvrir ce qu'était la vie en France pour un originaire des dom-toms. C'est vraiment une période que j'ai trouvée assez importante dans mon apprentissage de la vie d'adulte. J'étais confronté à moi-même. Je devais vraiment me débrouiller par mes propres moyens. Donc, de 2003 jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en Guyane. J'exerce les fonctions de technicien territorial dans une collectivité bien connue. Tout se passe comme normalement, sans problème particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la période 2003 à 2012, m'apprend encore autre chose. M'apprend à allier ma passion musicale et ma vie professionnelle, ma vie sportive, ma vie familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada